Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous, là, sur la TDI. Oui, alors, surtout heureux, bon, M. Kieffer, qui est le président du CELES de Limon, s'excuse, il n'a pas pu venir, et dont Laurie l'a remplacé à pied levé, puisque Laurie participe aussi à la commission citoyenneté que nous menons une fois par mois sur les actes de Penantier, de Limon et de Rieux. Voilà, sur le multisite, nous faisons une réunion commune. Alors juste, je vais poser la question à Laurie, qu'est-ce qu'on y fait dans cette instance ? On y fait des livres d'accueil, ceux qui ne savent pas lire, on met des photos, des pictogrammes. Oui, on le s'épifie un petit peu. Donc, nous le faisons ensemble, nous sommes une trentaine de personnes, c'est-à-dire qu'il y a autant de travailleurs, beaucoup de travailleurs d'ailleurs. Avec le président du CELES, le suppléant. C'est ça. Avec les monitrices sociaux professionnelles qui sont là. Tout est la direction. Une partie de la direction. Mifra. Voilà. Nathalie. Voilà, Nathalie, la démonétrice principale. Alors cette instance est très importante, parce qu'en fait on s'aperçoit que, ben on est là. Il faut les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent travailler très bien. Simplement, elles ont des droits, des devoirs. Et si on n'en parle pas des droits et des devoirs dans la vie quotidienne, ben les droits et des devoirs, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Comme dans la société aussi, ben nous il faut qu'on sache un peu ce que c'est que le droit et le devoir. Donc du coup, on a fait cette commission de citoyenneté, au départ c'était par rapport aux élections. Ça commençait comme ça. Parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de personnes en situation de handicap ne votaient pas. Pourquoi ? Alors je ne vais pas faire le laus là-dessus, je l'ai eu fait il y a quelques années, je ne vais pas le refaire. Mais en revanche, on l'a fait ensemble à plusieurs reprises. On a travaillé ça, Laurie, sur l'accès aux droits de vote. Aux droits de vote, à l'extérieur, des fois il y en a qui ne votent pas parce qu'il y a le regard des autres. Il y a la différence et les gens ne sont pas ouverts à la différence de soi. Parce qu'on est reconnus très handicapés. Et c'est très dur pour nous, nous exprimer. Très bien. Mais vous êtes bien exprimé, c'est génial. C'est ça. C'est compliqué de dire quand on est devant les personnes qui sont là, vous allez voter, quand il n'y a pas de signalisation. C'est très compliqué, même dans les petites mairies. C'est compliqué aussi quand une personne prend des médicaments, ça a été dit lors de la commission citoyenneté. Moi je prends plein de médicaments, j'arrive, il y a une queue de 200 mètres, je m'en vais. C'est difficile. Les candidats, on ne comprend rien. Bon, la politique, les gens qui ne comprennent rien, ils le disent. Donc je ne fais que le renvoi, ça a été dit deux, trois fois. Mais pourquoi ? Parce que les programmes sont trop compliqués. Ils ne sont pas assez adaptés. Il n'y a pas assez de photos. Mais ce n'est pas comme pour les personnes qui sont en situation de handicap. Ils disent que c'est pour tout le monde, il y en a qui ne savent pas lire. Même ici, peut-être. Il y en a qui savent pas lire. Et oui. Mais c'est tout ça qui est mis en avant. Simplement, rien n'avance. Et en plus, oui, ça avance un peu à Paris. À Paris, il n'y a pas de soucis, ils ont tout mis en place. Mais dans la région, c'est un peu compliqué. Et il y a peut-être d'autres choses, mais ça, à la limite, il faudrait une lettre ouverte un jour. Il n'y a pas de soucis. Mais il y a beaucoup de revendications par rapport à ça. Je crois qu'on l'a mené haut et fort. On mène des enquêtes sur l'établissement pour savoir les personnes qui ont voté avant les élections, qui souhaitaient voter. Et on va faire une enquête après législative pour savoir qui a pu voter et quelles ont été les difficultés. Juste un dernier mot par rapport aux difficultés, c'est quand les mairies empêchent une personne de voter alors qu'elle a le droit. Pourquoi elle empêche ? Mais on le connaît, il est handicapé. Simplement, si le juge n'a pas décidé que la personne ne pouvait pas voter, la personne peut voter. Et vous n'avez pas le droit, vous, madame, de rentrer avec votre fille dans l'île. Alors que vous avez le droit. Et c'est ça qu'on a travaillé. C'est ça qu'on a travaillé pendant des semaines et des semaines. Et c'est ça, essayer de persuader les personnes pour leur dire, « Vous avez le droit », et vous le dites à vos parents. En revanche, vous avez le droit aussi de ne pas voter. Ça, c'est important. Parce que c'est un droit aussi. Nous aussi, c'est une association qui a été montée à Paris. En premier, il y a le siège, il y a le président, nous aussi. Et nous aussi, à Carcassonne, je suis président. C'est pour le droit, l'accessibilité, pour les handicapés. Parce que dans la ville, il y a beaucoup de choses à faire. Même déjà sur le cru des bus. Comme nous, à Cap-Andy, on est... Bon, ils ont fait un arrêt de bus, mais ils n'ont pas mis de siège. Ils n'ont pas mis de... On ne fera ça, un banc. Des fois, les personnes, moi, je ne veux pas rester trop le temps debout. Voilà. Je vous... Pardon, c'est un bon exemple, hein ? Voilà. C'est un très bon exemple. Alors, peut-être que vous voulez présenter un peu, nous aussi, et puis vos demandes. On vous laisse faire. Alors, je pense que c'est écrit, en plus, on va se faciliter les choses. Alors, nous aussi, et l'association française des personnes handicapées intellectuelles. Les adhérents et les dirigeants de nous aussi sont des personnes handicapées intellectuelles. On appelle cela l'auto-représentation. Nous aussi est le porte-parole de toutes les personnes handicapées intellectuelles, quelle que soit leur utilité, et là où elles vivent. Et moi, j'ajouterai, intellectuels et aussi ceux qui ne veulent pas se déplacer, qui sont sur fauteuil roulant. Il faut penser à ces personnes-là. Alors, peut-être, tu veux continuer ton collègue ? Nous agissons pour que les personnes handicapées intellectuelles soient considérées comme des citoyens à part entière, que les décisions qui nous concernent ne soient pas prises sans nous, changer le regard porté par la société sur le handicap intellectuel, nous aussi à plus de 600 adhérents et 41 délégations locales dans toute la France. Créée en 2015, la délégation de nous aussi, Carcassonne, édite un journal. Le numéro 3 parle de l'histoire de la délégation. Le numéro 4 présente les demandes de nous aussi adressées aux candidats aux élections de 2017. Et j'espère, je vous le dis, vous voulez être élu, il faudra aider les personnes handicapées, sur Carcassonne, tout ce qui est là. Le nouveau président de la République a répondu avant son élection par un courrier en facile à lire et à comprendre. Aujourd'hui, nous renouvelons nos demandes à l'attention des futurs députés à la veille des élections législatives. L'auto-représentation, nous avons le droit de participer aux décisions qui nous concernent. L'application de la Convention internationale des droits des personnes handicapées, un texte très important, rappelle tous nos droits. C'est la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Le vote, pour nous voter, c'est être vraiment des citoyens comme les autres. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est vrai, moi j'en connais, même j'en connaissais avant de rentrer à Cap-Andu et à la TDI, il y a des personnes, parce qu'elles sont handicapées, elles ne veulent pas sortir, elles ne veulent pas voter, elles ne veulent pas aller dans la ville. Et il y avait beaucoup avant les familles qui les gardaient dedans. Ils ne sortaient pas les enfants handicapés, ça j'ai appris ça aussi. Le facile à dire et à comprendre. C'est important pour les personnes handicapées intellectuelles d'avoir des informations accessibles. Le travail. Nous avons le droit de travailler, comme tout le monde, de choisir notre travail et de gagner notre vie. Nous voulons garder les différentes possibilités pour travailler, le milieu ordinaire, l'entreprise adaptée, les hâte. La vie autonome. Être autonome, c'est pouvoir décider pour sa vie. Être libre, c'est pouvoir choisir. La vie de couple. Nous voulons avoir une vie amoureuse. Choisir et vivre notre vie de couple. Vivre notre sexualité et choisir notre contraception. Nous marier et nous paxer sans demander l'autorisation, la loi sur la tutelle ou la curatelle. doit changer. La vie de famille, la parentalité des personnes handicapées intellectuelles est une réalité. Le vieillissement, nous voulons préparer votre vieillissement, notre retraite. Notre vieillissement. Vous avez vu l'erreur. Assez sympa que vous vouliez bosser pour nous. Nous voulons préparer notre vieillissement, notre retraite. Il y a eu une erreur, ça a été, voilà. Nous avons besoin d'aide et d'informations accessibles. Merci de votre attention. Je pense que vous pouvez nous applaudir. Rappelez-vous la semaine prochaine. Rappelez-vous dans votre... Ah oui, pensez pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez nous soutenir et aider les handicapés sur Carcassonne. Il y a du travail à faire. Rappelez-vous. Alors, reste là. On va... On va... Ce Carcassonne, le Narbonne, il y a une délégation qui se met sur... La région. Et sur la région, parce qu'il y a d'autres délégations de nous aussi. On invite les personnes de soutien. Alain évoque qu'il faut être soutenu par les députés, par les législateurs. Il faut être aussi soutenu dans l'expression. Donc, on accueille Anne-Marie et Jackie, qui sont des personnes de soutien. Et qui sont des pémicoles. Tout en étant des salariés. Merci beaucoup. Je pense que la photo sera belle. Les journalistes, s'il y a un article à faire, c'est sur nous aussi. C'est sur Projet Julia. C'est aussi sur l'équipe du GEM. Je ne sais pas si Cathy et Aurélia veulent dire quelques mots. Pourquoi pas. C'est important que tous les handicaps soient représentés. En même temps, comme l'a dit Benjamin, il ne faut pas catégoriser. On est des citoyens. Et si vous avez des questions à nous poser ou à me poser, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le faire. On sera à l'écoute. Vous voulez venir ? Merci. Merci. Oui, bonjour. Je suis salariée d'un groupe d'entraide mutuelle. Ce sont des associations qui sont issues de la loi 2005, qui reconnaît implicitement le handicap psychique comme un réel handicap, et qui a permis aux personnes qui en souffrent d'avoir une reconnaissance de handicapés. Ces associations sont de 340 au niveau national, je pense à peu près, réparties sur le territoire. Dans le département de l'Aude, il y a deux gèmes, un en Arbonne, un en Carcassonne. Nous accueillons tous les jours une trentaine de personnes qui souffrent de handicap psychique, et nous les accompagnons dans l'estime de soi, nous les accompagnons dans Reprendre Goua la Vie, nous les accompagnons dans un projet collectif associatif qui leur permet au quotidien d'avoir un rendez-vous avec une vie sociale. parce que lorsqu'on souffre de handicap psychique, on est souvent en rupture de travail, on est souvent en rupture de vie sociale, on est malheureusement aussi souvent en rupture de vie familiale. Et par rapport à tout ça, les gèmes permettent un rendez-vous quotidien, se lever le matin pour avoir un rendez-vous, pour faire quelque chose, en attendant peut-être une situation d'emploi ou une autre situation. Ces gèmes vivent avec des financements qui ne sont pas énormes, donc je profite de l'occasion pour le dire. Nous sommes subventionnés par l'Agence régionale de santé, à hauteur de 75 000 euros par an. Ça devient compliqué pour avoir du personnel, et pour accueillir toutes ces personnes, et leur offrir les services dont ils ont besoin. Donc je vous invite à prendre connaissance de l'existence de ces gèmes, à venir éventuellement les rencontrer, sur Narbonne ou Carcassonne, et à connaître aussi cette problématique du handicap psychique en France. Merci beaucoup. Je sais que tu veux dire une question. Oui. Tout à l'heure a été évoqué le droit de vote, mais il n'y a pas rien que le droit de vote. C'est tous les droits que je voudrais évoquer. Il y a des fois, il y a des handicapés, que ce soit à la télé, ou en France, ou ailleurs, ils ne sont pas reconnus pour ça. On n'a pas tous les mêmes droits. Et qu'on soit handicapé ou pas handicapé, les hommes ne le regardent pas de la même manière. Et ça, c'est intolérable. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup. Je vous avais remercié encore. On va laisser aussi la place à des personnes qui sont responsables d'associations, qui gèrent aussi des établissements, des états dans lesquels vous travaillez, ou des services d'accompagnement à la vie sociale. Ils ont aussi une responsabilité de défendre aussi vos droits. Ils vont s'exprimer très rapidement, une minute chacun. Ils sont en six. Ça va aller. Et puis, on espère, et notre animateur journaliste vous le dira tout à l'heure, on espère surtout que vous serez nourris de cet esprit constructif, de propositions, mais aussi d'authenticité qu'on a voulu vous livrer ce matin. Alors, merci à l'équipe de nous aussi, qu'on reverra tout à l'heure. Je suis Marie-Josée Bélisson, vice-présidente déléguée de la PAJ H11. Nous avons souhaité aujourd'hui mettre en avant notre pacte Handicap 2017-2022. La Fédération des APAGE a appelé les candidats républicains à la présidentielle et aux législatives de juin 2017 à s'engager résolument pour la création d'établissements et services nécessaires pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap sans solution et pour l'accessibilité universelle, en signant le pacte Handicap 2017-2022 intitulé « Faire société, l'accès à tout, pour tous, avec tous ». La PAJ attend des actes forts pour bâtir une société inclusive. L'ambition de ce document est de construire la réflexion autour de l'accessibilité universelle. Pour les élections législatives, il s'inscrit comme une base de dialogue entre la candidate ou le candidat à la députation l'association APAGE concernée. Forte de son expertise et de son réseau, la fédération APAGE et ses associations se tiennent à la disposition des élus parlementaires pour les aider à porter le projet d'une société inclusive, solidaire et garantissant l'égale citoyenneté à tous. Les dix actes revendiqués dans ce pacte émanent de notre charte de Paris pour l'accessibilité universelle, texte voté à l'unanimité par le mouvement APAGE et remis aux autorités gouvernementales sous la précédente mandature. L'acte 1, le respect de la laïcité dans le pays. Acte 2, de la petite enfance aux études supérieures, faire ses propres choix. Acte 3, faire de l'emploi un droit à part entière. Acte 4, revenu universel d'existence qui renvoie à la question de l'argent qui reste à vivre, qui reste pour vivre. Le droit de vote universel et l'exercice de la citoyenneté. L'acte 6, se loger un droit pour participer à la vie de la cité. Acte 7, être ensemble dans le sport, la culture, les loisirs et les médias. Acte 8, l'accès à des soins de qualité, une coordination des acteurs du parcours de santé. Acte 9, le choix de choisir de sa vie intime et sexuelle. Acte 10, le respect de la protection sociale. Alors, comme on est minuté, je vous indique que le développement de chacun de ces actes est disponible sur le site www.faire-société.apage.org. Et vous avez donc la version PDF du pacte handicap. Donc, on a remis au candidat qui est téléchargeable donc sur le site que je viens de vous indiquer. Faire-société.apage.org. Voilà. Merci pour cette communication. Bonjour, je suis Anne-Marie Guittard. Je suis déléguée départementale de l'association UNAFAM, Union Nationale des Amis et Familles des Malades Psychiques. Nous nous sommes, donc, notre association dépend sur le plan national et nous sommes en délégation départementale. Nous nous sommes mobilisés très très fort au moment des élections présidentielles pour attirer l'attention sur la psychiatrie, sur l'état de la psychiatrie. C'est vrai sur le plan national, c'est très vrai encore peut-être plus, sur le plan départemental. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Nous avons des soins, c'est vrai. Nous avons des médecins, pas assez. Nous manquons de structures pour passer de la phase aiguë de l'hospitalisation à une insertion professionnelle et sociale correcte. Nous manquons de structures pour accompagner les malades et aider les familles à prendre en charge à prendre en charge leurs patients. C'est souvent, au niveau des familles, qu'on retrouve des malades, des adolescents, bien sûr, mais aussi des adultes et même des adultes un petit peu mûrs. on n'est pas loin de familles dont les parents sont autour de 85-90 ans avec un fils qui est handicapé psychique avec tous les problèmes que ça pose à côté. Je n'ai pas le temps de le relever. Et donc, il faut absolument qu'on trouve les moyens de renforcer l'action en psychiatrie pour une meilleure prise en charge de la maladie et surtout une aide aux familles aussi, une aide aux aidants qui prennent en charge, souvent toute la charge de la population. Merci. Merci pour cette émotion et vos responsabilités au sein de l'Humata. C'est un exercice difficile, deux minutes de mal, si vous êtes prévident. Oui, bonjour, mesdames, messieurs. Alors, je me présente, je suis Jean-Pierre Rénaud, président de l'association AVEA, Autisme, vivons ensemble dans l'Aude. Alors, l'autisme est un handicap qui touche près de 670 000 personnes en France et qui concerne une naissance sur 100. Ce sont environ 35 naissances par an dans l'Aude. L'autisme, ou plus précisément les troubles du spectre autistique, TSA, est un handicap qui ne touche plus d'enfants que le SIDA, le cancer et le diabète réunit. La France accuse un retard de 30 ans par rapport aux autres pays développés dans la prise en charge de l'autisme. La France a été condamnée cinq fois par l'Europe. En France, la prise en charge de l'autisme a été largement monopolisée par les méthodes archaïques et inadaptées. Alors, même que les prises en charge comportementales, développementales et éducatives existent, y ont une efficacité largement démontrée. Cette exception française s'accompagne d'un manque de professionnels spécifiquement formés à ce handicap, de dispositifs permettant un accompagnement adapté des personnes avec autisme. Encore aujourd'hui, trop d'enfants n'ont pas accès à un diagnostic précoce, ne sont pas scolarisés et n'ont pas accès à un accompagnement adapté. que les parents financent tout ou partie, car le système actuel ne rembourse pas les prises en charge recommandées par la Haute Autorité de Santé. Ce non-remboursement entraîne d'importantes difficultés financières pour les familles et constitue une inégalité fondamentale devant l'accès à l'autonomie. Malgré l'attribution de grandes causes nationales en 2012 et des plans autistes qui se succèdent, le défi de l'inclusion sociale des personnes avec TSA n'est pas relevée dans notre pays. Alors, mesdames, messieurs, les futurs députés, faites grandir notre cause en intégrant la commission autisme de l'Assemblée nationale. Je vous demande au nom de toutes les familles au travers de ce groupe d'études de faire force de propositions pour la formation des professionnels et aidants familiaux. Le remboursement des prises en charge éducatives, comportementales et développementales conformes aux recommandations de la HAS et de l'ANESM. contre le gaspillage de l'argent public dans les occultes du jour et enfin de permettre de financer et d'ouvrir des lieux de répit pour les parents et les fratries. Voilà, merci. Merci, monsieur René Jean-Pierre. Bonjour, je suis monsieur Cardouche. Je me suis fait partie. Alors, comme mes collègues, je n'ai rien préparé parce que ce matin, je ne vais pas venir ici. voilà, mais je suis très content d'être parmi vous. Voilà, je suis administrateur d'une association Spina Bifida dont c'est la malformation de la moelle épinière qui paralyse tous les membres inférieurs et puis après, tous les séquelles qui peuvent venir dans notre vie. Je suis aussi conciliateur à la MDPH depuis un an et demi maintenant et je me parle aussi pour quand même les droits des personnes en situation d'handicap et surtout l'accessibilité. Je suis aussi à la sous-commission d'accessibilité du département et on se part avec monsieur Julia qui vous avez vu tout à l'heure et nous sommes vraiment déçus parce qu'en fait, on se part tous les jours pour essayer que toutes les personnes ne soient pas forcément en fauteuil parce que nous n'avons pas un handicap en fauteuil. Ce n'est pas possible. Il y a des personnes âgées et des personnes aussi qui ont des problèmes de marche comme moi aujourd'hui et c'est vrai qu'on se part pour cette accessibilité et on espère quand même que tout ça sera rangé. Alors nous espérons que vous allez nous aider aussi comme disait mon collègue. Voilà. Merci. 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 Je suis Paulette Delanois. Je représente l'association des Paralysés de France. En fait, je suis le binôme de Roger Julia. Nous travaillons toujours toujours ensemble. Alors l'association des Paralysés de France, c'est une association nationale qui regroupe une délégation par département. L'APF œuvre pour la défense des droits, la représentation des personnes en situation de handicap et du polyhandicap et leur famille. Ces orientations sont portées par les valeurs et pratiques démocratiques. Elles militent pour une société solidaire, ouverte à tous. L'accès aux soins, c'est tout simple. Il y a plein de personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas aller chez le dentiste, qui ne peuvent pas aller chez le médecin parce que ce n'est pas accessible. Et ça, c'est inadmissible. Elles sensibilisent l'opinion publique et les décideurs à la question du handicap. L'APF, c'est nous tous pour la défense des droits et de la dignité des personnes et la délégation de l'Aude ne déroge pas à ses valeurs. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Voilà pour cet exercice un petit peu peut-être inhabituel parce que pendant les élections, on a l'habitude d'entendre beaucoup les candidats s'exprimer. Et c'est un bel exercice républicain mais aussi pour rappeler à tous les candidats, je souhaite tous d'être élus, de ne jamais oublier que vous allez être à notre service demain. Vous allez être à notre service et vous allez être au service de toutes ces causes. Il va falloir continuer à beaucoup écouter parce que la vérité elle se situe sur le terrain, sur toutes ces personnes qui sont au plus près des situations vécues. Donc gardez ce contact, ayez toujours cet esprit de curiosité et d'ouverture dont vous avez fait preuve ce matin et je pense que nous serons, nous, modestement, des relais de tout ce qui pourra se passer derrière, de tout ce que vous pourrez faire comme travail avec ces associations et nous pourrons le relayer de façon à vraiment co-construire un monde beaucoup plus acceptable et beaucoup plus solidaire pour toutes les personnes qui étaient avec nous ce matin. Merci. 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 Merci.